Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Une toute petite vidéo aujourd'hui. J'ai reçu quelques produits X-Wing en réassort. Donc de la boîte de base, le réveil de la force. J'ai reçu quoi ? Un Y-Wing. Un jeu de dés équivalent à celui contenu dans la boîte de base. Donc c'est des produits tout bêtes qui sont sortis il y a bien longtemps. Mais on a quand même du mal à en avoir. Donc voilà, ça c'est arrivé. Ça va repartir à mon avis tout de suite. Je vais devoir en recommander. Un petit truc qui n'a rien à voir avec X-Wing. Mais quitte à parler des dés, autant en parler tout de suite. C'est les dés assos sur l'Empire. Le set de dés supplémentaire. Donc pareil que X-Wing, ce sont les mêmes dés que la boîte de base. Mais voilà, s'il vous faut des dés supplémentaires, ça se vend comme ça à l'unité. J'ai reçu quoi ? Ici, le décimateur VT49. Et j'ai reçu, c'est pour ça que je voulais faire aussi une vidéo. Même si c'est un produit qui est sorti il y a quand même pas mal de temps. J'ai halluciné de la taille de la boîte. Je ne me rendais vraiment pas compte en regardant les photos sur le net. À quel point c'était énorme. Et pour le coup, oui, c'est énorme et magnifique. C'est le Tantive IV. Donc vous avez vu un petit peu la taille de la boîte. C'est juste hallucinant. Je vais mettre un petit TIE Fighter sur le dessus. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Pour voir un petit peu la différence d'échelle. C'est juste hallucinant. Je vais vous faire voir quand même avec ma petite caméra. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber comme d'hab. Alors, est-ce qu'on va bien voir ? Donc ce n'est pas terrible parce qu'il y a des reflets. Voilà. C'est quand même hallucinant. Je vais vous approcher le taille à côté. Voilà. Vous avez vu au niveau de l'échelle. Je ne sais pas combien ça fait de taille différente. Mais c'est quand même incroyable. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser dessus. Vous la voyez au niveau des dimensions par rapport à la taille. C'est quand même gigantesque. Donc vous avez à l'intérieur plusieurs gabarits pour les déplacements, pour le tir. La petite roue pour manœuvrer. Plein, plein, plein de tokens, de cartes comme d'habitude. Donc voilà, c'est un pack vraiment complet. Donc j'ai reçu ça. J'ai reçu, comme vous pouvez le voir ici. Là, le grand paquet noir, c'est le tapis de jeu. Officiel X-Wing. Enfin, l'un des tapis de jeu officiel X-Wing. Il en existe deux qui étaient sortis. Un avec la Death Star et l'autre avec le décor façon espace. Il y en a deux nouveaux qui vont arriver. Avec des designs de planète dans le fond. Vous avez B-Spin. Et je ne sais plus. Je ne sais pas si ce n'est pas Dagobah d'ailleurs. Bon, je ne sais plus. Donc celui-là, c'est le Death Star. Donc c'est un tapis en dimension officielle. Bien évidemment, en 90 par 90. Je ne vous l'ai pas déplié parce que c'est énorme. Je n'ai vraiment pas assez de place sur la table. En largeur, j'ai assez, mais pas en profondeur. Donc voilà. J'afficherai la petite image ici pour que vous voyez un petit peu le design. C'est des tapis qui ne sont certes pas donnés. Mais quand on regarde le prix de tapis officiel. Netrunner par exemple en 60 par 36 qui valent dans les 25 euros. Là, vous avez un tapis qui est finalement moins cher en termes de proportion de surface. Donc j'ai reçu ça. J'ai reçu. Alors là, je voulais faire voir aussi parce que c'est des nouveautés. Bon, il y a les protège-cartes format X-Wing chez Ultimate Guard. Donc voilà. Tout bête. C'est vraiment la bonne dimension. La sleeve fait 43 par 65. Mais ça permet de bien faire rentrer les cartes X-Wing à l'intérieur. Donc j'ai reçu les protège-cartes et j'ai reçu les portfolios, les albums de rangement. Donc il y a deux modèles différents. Enfin, il y en a trois qui existent. Il y en a un qui n'est pas encore arrivé. Vous avez un modèle complètement entrée de gamme, hyper basique. Celui-là, je l'attends. Vous avez le modèle ici très haut de gamme en revêtement zip folio, un petit peu plastique granuleux. Vous avez une fermeture éclair tout autour pour éviter aux cartes de tomber si vous trimballez votre classeur. Et à l'intérieur, vous avez 20 pages, ce qui vous permet de ranger 360 cartes. Et naturellement, c'est compatible avec les cartes X-Wing, le petit format. Donc je vais vous faire voir, même si vous n'êtes pas idiot, je vais vous faire voir que ça rentre pile poil. Donc voilà. Vous avez vraiment un classeur adapté. Ça permet de visualiser l'intégralité de votre collection. Et quand vous vous préparez une armée, vous pouvez beaucoup mieux appréhender les cartes que vous voulez mettre à l'intérieur. Le classeur espace, c'est exactement la même chose, sauf que vous avez un design espace sur la couverture. Ce n'est pas du revêtement granuleux Xenoskin. C'est du portfolio lisse plastique semi-rigide. Vous avez une fermeture sur le devant qui est avec élastique. Et à l'intérieur, c'est exactement le même principe. C'est compatible avec les petites cartes. Donc c'est vraiment génial, génial, génial. Pour info, ce n'est pas compatible que avec X-Wing. C'est compatible aussi avec tous les formats, avec toutes les cartes utilisant ce petit format-là. Donc vous avez X-Wing, Assocure d'Empire, mais plein, plein, plein d'autres jeux. Donc voilà, ça peut aussi vous servir pour autre chose qu'X-Wing. Donc voilà, c'est tout. C'était une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les dernières news pour X-Wing. Je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501